Voilà, c'est tout bon. Super. Je ne sais pas si tous les étudiants sont là. On va attendre 5 minutes. Je pense qu'on a un peu tous de la peine à trouver le lien, mais ça va arriver dans 5 minutes, je pense. Ah, c'est ça ? Oui, on sait où il est, mais on a juste oublié. C'est tout bon. C'est l'histoire de 5 minutes, je pense. Ok, super. Je vais les copier dans le groupe Zoom, si j'en veux. Ok. Je dis ça pour Julien, mais c'est pareil pour le bouquin que je n'ai pas évidemment eu le temps d'aller chez Volume. J'aurais bien aimé. Pour savoir déjà un peu plus. Ouais, tu dois avoir quelques indications. C'est pas exactement. C'est un teaser, en fait. C'est ça. Il vient de sortir, c'est ça ? Il est sorti le mois dernier, oui. C'est peut-être même la première fois que tu en parles, non ? Écoute, j'ai été interviewé. Pas une première. C'est pas une chance. Non, j'ai eu une petite interview à l'EBFL pour les médias locaux, mais c'est la première fois réellement que j'en fais une petite conférence. Bon, ben, t'as pensé, 30 minutes, c'est tout petit, mais... Ouais. C'est pas des formats habituels, hein, 30 minutes. Non, mais c'est intéressant, je trouve, parce qu'on peut quand même dire des choses, mais il faut être précis et puis on verra. Ça peut fonctionner, quoi. C'est pour synthétiser. Ouais, c'est plus, c'est beaucoup plus long qu'un format TED, mais... Qu'un format quoi, tu dis ? Tu viens ? Qu'un format TED ? Ouais. Ouais, les... Alors, le problème, c'est que j'arrive pas à voir à quel moment tous nos étudiants sont là. On a combien en tout ? 12 ? Ouais, 13... Alors, attends... Il y en a 10... Tu vois ? Non, je pense que tout le monde est là. Vous êtes d'accord d'attendre encore 5 minutes ? Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Bien sûr. Bien sûr. Allez, ça va. À en à 10... 9... 6... 8... 8... 10, 11... 11... Christophe, en fait votre participation à la Biennale c'était la même année que lorsque Julien, encore heureux était commissaire c'est possible c'était la 16ème aussi, non ? c'était la dernière c'était la même oui, vous aviez participé à l'écriture oui, parce qu'en Suisse ils avaient fait justement sur le logement et puis ils ont repris un thème qui est un peu le thème du bouquin à l'intérieur une sorte de prise de conscience de la domesticité par les éléments de l'architecture et puis du coup, on s'est contacté après coup et puis ils nous ont dit on est en train de faire un petit livre et ils cherchaient un peu des auteurs donc on a contribué comme ça un peu par un hasard bon, ça a gagné ça a gagné ? bah ouais j'ai toujours trouvé que les paillons suisses étaient trop intello et un peu bizarrement très complexe tout le temps et c'est la première année aussi qu'ils ont réussi à faire quelque chose je ne sais pas de visuel et de public en tout cas qui étaient directement qui pouvaient s'appréhender sans sans aucun discours sans lire le ouais c'est ça c'est exactement ça une perception immédiate donc ça m'a tué très réussi ouais écoutez, je vous propose qu'on commence alors peut-être juste je profite de cette rencontre midiarchie pour vous présenter mais successivement de manière succincte je vous remercie déjà d'avoir accepté cette invitation au jury et à cette petite présentation de 30 minutes pour chacun d'entre vous c'est Julien qui va démarrer donc Julien Chopin qui fonde le collectif Encore Heureux en 2001 avec Nicolas Delon une agence qui est basée à Paris le collectif Encore Heureux réalise divers projets en France et à l'international dont un tout premier projet qui était une salle de concert flottante sur les quais de Seine à Paris un musée des centres d'innovation des bâtiments culturels ou encore des tiers-lieux En 2015 vous avez été commissaire scientifique de l'exposition Matières grises qui a soulevé les questions du réemploi et la possibilité d'une nouvelle vie pour les matériaux usés et en 2008 vous êtes désigné commissaire du pavillon français donc c'était l'année dernière la 16e biennale d'architecture 2018 2018 excuse-moi excuse-moi 2018 merci qui vous concevez l'exposition nommée Lieux infini écoute Julien je ne sais pas je te laisse la parole prendre partage d'écran ouais alors partage d'écran est-ce que c'est bon pour tout le monde oui tu peux le mettre en affichage plein écran est-ce que j'essayais en fait ouais mais le raccourci ne marche pas mode plein écran ok parfait ok merci Lynn donc effectivement je vais vous raconter un peu l'agence notre parcours on va dire nos 20 ans d'activité professionnelle sachant on a effectivement démarré juste à la sortie des études donc c'est comme tu le disais Lynn un format un peu un peu inhabituel pour moi parce que c'est une demi-heure c'est à la fois court donc j'ai décidé de vous montrer une cinquantaine d'images pas beaucoup de très peu de plans c'est que des images des projets et je vais focaliser sur à la fois c'est un choix de projets qui sont pour moi un peu symboliques ou symptomatiques de ce qu'on a construit au fil des années et puis je vais m'attarder sur les deux travaux de recherche qu'on a mené dont tu as parlé Lynn qui étaient à la fois des expositions et puis des recherches qui ont pris la forme de l'exposition comme médiatisation de notre recherche et puis terminé par le dernier projet de l'agence qui est un tout petit projet mais qui me tient à cœur et dont l'histoire me semble intéressante à partager donc comme tu le disais donc on est installé à Paris donc au 104 on est maintenant une petite trentaine donc cette photo date date un peu et on est quatre associés donc à gauche de l'écran Nicolas Delon avec qui j'ai fondé l'agence on a commencé on a commencé tous les deux et puis ça a grandi ça a grandi petit à petit donc on revendique une posture de généraliste en disant qu'on est comme des médecins en tout cas on pourrait on revendique cette posture d'être généraliste de ne pas s'enfermer dans un domaine de prédilection dans un programme dans un matériau ça c'est quelque chose qui est des fois un peu difficile à assumer au sein de la profession mais sur lequel on a le sentiment qu'il ne faut ne pas lâcher on a commencé vraiment par les marges de l'architecture par l'installation et l'installation éphémère c'était des projets dans un festival donc très léger des installations qui duraient quelques jours très fragiles qui nous ont aussi appris la dureté de l'espace public on en a parlé un peu lors des dernières hier voilà la violence de ce qu'on peut laisser dans l'espace public voilà c'est quelque chose qu'on a pu apprendre à nos dépens quand des gens sont allés décrocher des ballons pour les donner à leurs enfants c'est une installation qui s'appelait Sous les zèbres ensuite là c'est un projet d'un habitat minimum déplaçable qui s'appelle Room Room et l'idée c'était de concevoir avec une autre agence qui s'appelle G-Studio une sorte d'habitat minimum mais qu'on pourrait déplacer facilement à vélo ou même avec des tractions animales ou motorisées et qui a la particularité de se retourner quand on le retourne on peut du coup dormir à deux personnes dans un espace à la fois isolé et protégé c'était une réflexion sur aussi l'habitat d'urgence et comment on pouvait contribuer à cette problématique infernale de dormir dehors on a fait aussi des choses qui s'apparentent au design là c'était une habitation dans un un domaine qui s'appelle Chamarande où ils invitent des artistes à faire des expositions d'été donc là on a travaillé à partir des ressources existantes du site qui était cette table de pique-nique qu'on a simplement retourné pour leur donner un nouvel usage en rajoutant juste quelques éléments un peu de couleurs et puis démontrer qu'avec juste un changement de regard on pouvait peut-être faire des opérations comme ça à moindre coût mais qui enchantent un peu un objet banal les premières architectures c'est des micro-architectures donc là c'est une commande d'Arc en rêve à Bordeaux qui est un centre d'architecture pour les enfants où là on avait une carte blanche totale pour construire un petit bâtiment pour parler d'architecture aux enfants et c'est à la fois toujours très agréable d'avoir une carte blanche et en même temps très intimidant parce qu'on avait très peu de choses à quoi se raccrocher le bâtiment devait être itinérant là il est dans un jardin botanique à Bordeaux donc il n'y avait pas tellement de contexte et on a décidé de partir en Chine pour en disant qu'on prenait les honoraires qu'on avait pour partir en voyage et en disant aux commanditaires que c'est en voyage qu'on a des idées et on est revenus avec cette idée de chinoiserie qui est une réinterprétation de la façon dont ils construisent à la fois les bottes de foin autour d'un piquet on a assemblé on a assemblé ça avec des histoires de filets de pêche qu'on a trouvé dans des marchés et puis des hamacs concentriques et tout ça était pour faire une architecture narrative qui permette de raconter comment aussi l'architecture se fait et comment elle se construit comment elle s'invente et en se disant que c'est parce qu'on avait des histoires à raconter que les enfants pourraient se raconter eux-mêmes des histoires à partir de ce petit bâtiment ensuite un des premiers vrais bâtiments construits qui est un cinéma dans le sud de la France toute notre question était de comment faire autre chose qu'une boîte noire qui soit juste un hangar et donc on a essayé de réinterpréter l'histoire des cinémas de petits cinémas de quartier des années on va dire du début du siècle avec cette typologie des frontons et comment mixer ça avec la façon dont ils font les bardages dans les séchoirs à tabac donc faire un collage comme ça de référence et puis faire un cinéma qu'on essayait aussi un peu narratif une incursion un projet qui s'appelle Domolab qui est pour un grand groupe industriel qui s'appelle Saint-Gobain qui est un des leaders des matériaux de construction en France et puis même en Europe où là ils voulaient un centre d'innovation dans un de leur de leur site donc comment faire un bâtiment qui soit un peu showroom de leur matériau qui travaille quasiment que sur le vide ou comment les convaincre de réhabiliter une ancienne une ancienne passoire passoire thermique mais pour en faire un lieu d'innovation et réussir à leur dire qu'un lieu d'innovation il fallait que ce soit souple adaptable et qu'on ne pouvait pas tout prévoir et donc il y avait la majeure partie de l'espace qui était laissé libre pour imaginer la suite donc ce projet là il nous a beaucoup appris dans le sens où on a fait une véritable incursion on a été visiter beaucoup d'usines on a fait une véritable incursion sur la question de la matière et des matériaux en architecture et on a pu commencer à se rendre compte et à toucher du doigt que les matériaux étaient devenus des produits industriels avant tout des composants Saint-Gobain parle même de solutions pour construire et ça c'est des choses qu'on viche tout le temps dans notre métier mais là on a pu vraiment toucher du doigt et se rendre compte à quel point les architectes étaient déconnectés de la matière le plus souvent et travaillaient avec des produits standardisés et industriels donc c'était à la fois une découverte fascinante parce que c'est le monde de l'industrie qui est vraiment le monde avec lequel on doit composer en tant qu'architecte et en même temps et en même temps une tristesse aussi de voir qu'on est si loin des questions de matière de transformation de la matière et de toutes les conséquences écologiques de cette transformation ça c'est la salle de spectacle Linn dont tu parlais qui est une salle de spectacle flottante qui s'appelle Petit Bain qui est donc au pied de la BNF ce petit bâtiment qui n'est pas construit à partir d'une barge existante on a construit tout en oeuf dans un chantier naval et c'était une histoire assez étonnante parce que le bâtiment a été construit dans le chantier naval et puis s'est déplacé le long de la scène pour arriver à son emplacement et donc on a découvert le bâtiment dans son site un beau jour donc ça c'est assez étonnant qu'il n'y avait pas de permis de construire parce que c'est un bâtiment flottant et donc une expérience à la fois assez fascinante parce que là c'était vraiment notre premier projet réellement construit qui accueillait du public mais il y avait des budgets extrêmement serrés parce que c'était une association qui était porteuse du projet et avec aussi beaucoup de réticence où ils voulaient ils avaient peur que le bâtiment n'ait pas d'âme au départ ils se sont venus nous voir en disant on a récupéré un ancien baliseur un ancien bateau qui met des balises en mer donc il y avait une grue sur le bateau et il a fallu les convaincre de leur dire qu'on pouvait faire un bâtiment neuf qui allait avoir avoir des histoires aussi à raconter et une des histoires qu'on leur a raconté c'était d'avoir une terrasse une terrasse accessible au public pour avoir un rapport à l'eau alors que comme il y a une quantité comme un chapelet de bateau ou de spectacle où il y a une piscine frottante juste à côté les gens qui se promènent sur le quai n'ont jamais de rapport direct à l'eau et donc c'est important pour nous de retrouver ce rapport à l'eau en dégageant cette terrasse et donc là c'est encore le chantier et on leur a proposé comme un clin d'œil de faire du réemploi de baignoire pour constituer le jardin flottant de la terrasse et donc c'est notre première vraie vraie approche du réemploi de matériaux qui était là pour le coup encore loin de l'architecture parce que c'était du design et il n'y avait aucune incidence sur les questions de responsabilité d'assurance ou autre mais pour nous ça permettait de faire un clin d'œil au nom du bâtiment de Petit Bain et puis de faire quelque chose qui même tout simplement d'avoir la possibilité de faire ce jardin ce jardin aquatique sur le toit donc ensuite ces réflexions que ce soit celle avec Saint-Gobain ou celle de Petit Bain nous a amené à faire ce travail de recherche collective qu'on a appelé Matières grises dont sous-titre était matériaux réemploi et architecture et la question était bien de regarder ces matériaux de seconde main et comment on pouvait réemployer les matériaux aujourd'hui en architecture donc on a fait cette exposition au pavillon de l'arsenal en collaboration avec Alexandre Abbas son directeur et le propos était à la fois de présenter sur un tiers un quart de l'exposition ce qu'on appelait la crise de la matière qui est pour nous cet état de fait entre un épuisement des ressources d'un côté vous connaissez sûrement toutes les problématiques liées au sable liées au cuivre qui sont des problématiques très réelles pour nous architectes et puis ça c'est l'épuisement des ressources et de l'autre côté l'accumulation des déchets où vous le savez sûrement aussi le domaine de la construction et de l'architecture est un des plus grands générateurs de déchets en tout cas en volume et donc on a regardé comment on pouvait travailler ces deux extrêmes-là par quelque chose qui est un peu oublié en architecture qui était le réemploi des matériaux et donc on a présenté 70 projets dans le monde entier qui chacun réutilise des matériaux donc on les a classés par typologie et ce qui est intéressant c'est qu'il n'y a pas que des je ne sais pas quoi des des palettes ou des ou des bobines qui permettent de faire des tables basses ce qui serait du design mais il y a beaucoup de et la plupart des lots du bâtiment qui peuvent être concernés donc on a on a identifié des projets qui utilisent des structures existantes que ce soit en bois ou en métal et qui les et qui les transforment comme un jeu de mécano et qui les remettent remettent en œuvre ou des bardages bien sûr beaucoup des tuiles et puis quantité de matériaux iconoclastes c'est comme des revues des t-shirts des bidons des pneus voilà c'était une façon de regarder les marges de l'architecture mais de montrer que c'était aussi quelque chose qui avait toujours existé on avait toujours réemployé le matériau et c'était juste l'époque industrielle dans laquelle on était qui nous avait donné cette parenthèse historique qui selon moi va bientôt se refermer et qui était qui voilà qui était qui montrait qu'on avait oublié ce bon sens qui était de réemployer le matériau donc ensuite on est passé entre guillemets de la théorie à la pratique où on a eu la commande d'un pavillon démonstrateur à l'occasion de la COP21 à Paris où là on a fait ce bâtiment qu'on appelait le pavillon circulaire qui était donc un pavillon de d'exposition on va dire où on a réemployé 80% des matériaux donc les portes qui viennent d'un HLM où les portes allaient être remplacées les portes coupe-feu et puis ces portes ces magnifiques portes des années 30 étaient vouées à la poubelle et puis à l'intérieur aussi la plupart des matériaux des anciennes cinétes d'exposition on a même réemployé des traverses qui ont été utilisées par Ricciotti pour faire une façade d'un bâtiment qu'on a utilisé en plainte donc voilà on a fait une collecte et un inventaire de ces matériaux donc on prend l'architecture vraiment à l'envers c'est-à-dire comme un cuisinier qui cuisinerait avec des restes nous on fait une sorte de carte de collecte et puis on fait de la conception par réaction à partir de ce qu'on a de ce qu'on a pu collecter et la forme même du bâtiment est née de ce matériau trouvé qui était cette porte on a prolongé cette expérience dans un pavillon qui était une maison du projet qui s'appelle le pavillon Morland où là un gros projet fait par Chipperfield où on a qui réhabilite cet ancien bâtiment cette ancienne préfecture et on a déposé toutes les fenêtres et on a utilisé les fenêtres qui étaient des châssis aluminium pour faire cette façade qui permettait de réemployer ces vitrages avec on a aussi réemployé les radiateurs pour faire le chopage du bâtiment qui est chopé avec un poids à bois bon voilà et ça c'était aussi important de faire cette démonstration que cette architecture peut générer cette architecture de réemploi peut générer des architectures aussi différentes et en tout cas tout à fait se permet de faire une écriture contemporaine continue notre déguisé notre conscience écologique avec des petites installations donc là c'est une sorte de manège balançoire avec cette notion qu'on a découvert qui était assez fascinante pour nos architectes la question de l'Overshoot Day je pense que vous connaissez c'est cette date à laquelle l'humanité a consommé la totalité des ressources naturelles que la planète peut régénérer chaque année et là en 2019 c'était le 29 juillet donc voilà au-delà on est en dette écologique il y a même des gens aujourd'hui qui calculent la dette écologique la dette CO2 qui serait le 5 mars au-delà du 5 mars en France en tout cas on est en dette en dette sur la question sur la question du CO2 donc la même chose aussi pour la nuit blanche on a proposé de réfléchir à la question de l'extinction à la fois de la biodiversité mais peut-être aussi de notre propre espèce à terme donc des installations qui sont à la fois assez dures mais qui voulaient être des moments où on peut se retrouver essayer de réfléchir sérieusement à ces questions donc là c'était des gyrophares qui permettaient d'installer la question de l'urgence peut-être qu'il faut que j'accélère un petit peu un lieu infini donc ça c'est notre recherche autour du pavillon français de la Biennale de Venise où la thématique était free space donc sur les espaces libres et nous on a proposé de regarder toute la question de ce qui peut se regrouper sous l'angle des tiers-lieux sous la dénomination des tiers-lieux donc c'est et on a posé la question est-ce qu'il faut construire des bâtiments ou construire des lieux en faisant une différence en disant que les bâtiments c'était peut-être que des pures architectures et que les lieux c'était peut-être autre chose des choses dans lesquelles il y avait peut-être des inventions de gouvernance d'usage des mixités et qu'il fallait en tant qu'architecte autant travailler sur les lieux donc sur le contenant le contenu pardon que le contenant je passe c'était le pavillon on a proposé il y a des maquettes en bas qui étaient ces dix lieux qu'on avait choisis donc la friche la belle de main à Marseille les grands voisins à Paris le 104 aussi à Paris donc des lieux un peu différents comme ça et on a on a souhaité montrer une collection d'objets comme un cabinet de curiosité de tous les usages présents dans ces lieux et pour essayer de montrer cette importance selon à nos yeux du contenu par rapport au contenant et de dire qu'il fallait absolument que les architectes s'emparent aussi de cette question de qu'est-ce qu'on fait dans ces endroits pourquoi on fait les choses comment on les fait comment ils sont appropriables comment ces lieux font des mixités d'usage et que on souhaitait déplacer cette question vraiment sur l'usage tout ça dans des perspectives de transition écologique et sociale qui nous semble indispensable là aussi on a essayé d'appliquer de passer de la théorie à la pratique et en parallèle de l'exposition de réinvestir une ancienne caserne sur l'île du Lido où on a avec tout un tas d'autres collectifs Yes Weeklamp notamment et Plateau Urbain on a fait la démonstration qu'on pouvait habiter dans une ancienne caserne et puis pendant le temps de l'exposition essayer nous aussi de contribuer à planter des graines pour faire différemment C'est le lieu infini on a proposé aux visiteurs de la biennale de nous aider à en dresser une cartographie donc on en présentait dix et on a rempli ces fiches pour demander aux visiteurs de nous donner aussi leur lieu infini sachant que c'était une définition qu'on avait cherché à élargir en lui donnant quelques critères donc ça c'était la valise qu'on a récupérée à la fin de la biennale et on en a fait une deuxième exposition dans un tiers-lieu à Lyon avec l'école urbaine de Lyon où là on a fait le dépouillement de toute cette matière incroyable où on a transformé ces fiches en une image et une adresse et on a comme ça pu faire une sorte de cartographie de nos attachements à des lieux et donc on a 8000 on a collecté comme ça 8000 adresses de lieux entre des lieux abandonnés des lieux de patrimoine des friches des 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 tiers-lieux divers et divers et variés ça pour nous c'est cette recherche elle est encore active et elle continue et puis je vais finir par donc les deux projets deux projets actuels de l'agence donc le plus gros et puis je finirai par le plus petit le plus gros en ce moment c'est un lycée des métiers du bâtiment à Mayotte donc je vous conseille que ce n'est pas encore des contradictions à régler par rapport à l'empreinte carbone d'un tel projet mais c'est pour nous l'occasion de faire toute une réflexion à la demande du maître d'ouvrage sur la terre crue et comment faire un lycée des métiers du bâtiment qui intègre énormément de terre crue donc de briques de terre de terre comprimée et puis qui s'organise autour d'une grande concive en bois bref et puis finir par ce tout petit projet qui s'appelle donc Super Kéirou qui est le nom qui est en hommage à cette construction de pierres sèches et le Kéirou c'est le tas de pierres que les paysans font quand ils cultivent un champ et ils extraient toutes les pierres qui sont dans les champs et puis ils en font des tas pour ensuite construire des murets autour de leur champ donc là la commande était d'une association qui s'appelle Derrière le Hublot qui nous commandait un refuge pour les pèlerins de Saint-Jacques donc on est sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et l'idée c'était de faire une sorte de mini-abri refuge bivouac pour pouvoir aller passer une nuit sous les étoiles ou en tout cas abriter et aussi dormir à l'air libre donc on a dessiné cette architecture vernaculaire parce qu'on peut être trop futuriste qui est un hommage à toutes ces constructions qui ont plein de noms différents en fonction du terroir dans lequel elles s'implantent et qui sont ces architectures de pierre donc l'ensemble est en pierre sèche donc on n'est pas de fondation on est directement posé sur le sol sur le rocher donc on est sur un plateau calcaire on s'est implanté autour d'un chêne un très vieux chêne et puis voilà faire cet abri qui est extrêmement rudimentaire c'était assez fascinant de travailler avec un seul matériau un monomatériau et de se dire qu'on peut faire de l'étanchéité avec uniquement de la pierre sèche et puis un projet qui était aussi à la fois très étonnant parce qu'on a pris beaucoup de temps pour trouver la pierre donc on ne pouvait pas construire directement avec la pierre du site parce qu'on n'avait pas l'autorisation d'ouvrir des micro carrières donc on a été à 15 kilomètres donc faire la pierre affleurée directement du sol donc de la pierre à bâtir qui est de la pierre un peu grossière et puis des lozes qui sont ces pierres plates qui permettent de faire la couverture donc c'est une double voûte on a d'abord la voûte la voûte en pierre à bâtir et ensuite on a la voûte en loze qui sont comme des tranches un peu de pierre et puis le travail avec les artisans aussi avec lesquels on a on a fait le projet bien évidemment avec eux aussi un projet on a dessiné on a fait des modèles 3D et puis finalement le plus utile notamment pour faire les résolutions des détails d'exécution c'était autour de la maquette en pâte à modeler avec l'artisan pour arriver à comprendre à quel endroit il fallait rajouter de la masse à quel endroit il fallait insouplir les courbes et puis donc ils ont fait un mois de chantier à tailler cette à tailler ces pierres là vous voyez les deux voûtes différentes la voûte donc l'intrados qui est en pierre à bâtir et puis l'extrados qui vient en pierre sèche dessus et puis le et puis le résultat et ça me permettra de faire de faire la transition avec le avec la la thématique de Christophe qui va parler d'organique donc ça me semblait assez plein d'oeil comme ça mais en tout cas c'était pour nous une vraie leçon de dire c'est comme ça que j'aimerais faire de l'architecture j'aimerais la faire prendre le temps de la faire savoir exactement connaître intimement tous les matériaux que j'utilise utiliser le moins de matériaux différents possibles utiliser des matériaux locaux voilà c'est dans un contexte privilégié vous voyez on est on voit l'horizon à 360 degrés on est voilà mais la question c'est comment ces démarches-là on pourrait les réinterpréter dans nos dans nos villes et nos et nos conditions contemporaines mais je pense qu'on pourrait à peu près appliquer les mêmes démarches d'une architecture à la fois résiliente et peut-être et peut-être plus sobre et puis voilà les premiers premiers bivouateurs et voilà je vous remercie merci Julien avant que Christophe prenne sa présentation je ne sais pas si vous avez des questions comme on est en petit groupe c'est l'occasion ne vous gênez pas non moi j'ai moi j'ai juste par rapport à ce dernier projet j'ai une petite question tu disais à un moment donné je trouvais de manière ça me parle beaucoup quand tu parles de conception par réaction et donc ce projet là en pierre sèche de quelle manière la forme ou en tout cas sa volumétrie a pris place par rapport à la contrainte de cette pierre sèche de ce choix constructif comment ces deux formes en tout cas se sont ont pris place par rapport à ce contexte de choix constructif alors c'est beaucoup d'aller-retour effectivement un des préalables qui était presse au cahier des charges c'était le construire en pierre sèche donc on a effectivement beaucoup regardé toute une littérature très abondante et puis on a découvert ces bâtiments qui sont donc souvent il y a des caselles donc c'est des bâtiments qui sont à structure ronde et qui ont et donc qui ont une voûte comme ça en forme de cloche qui sont très beaux mais voilà qui sont presque indépassables c'est comme on a travaillé aussi sur la yurte voilà c'est des typologies qui sont tellement belles tellement sublimes qui ont c'est très difficile de travailler avec et on a regardé d'autres d'autres typologies où c'était des notamment des fours à pain et des choses qui s'assemblent qui se déforment un peu et donc ça nous intéressait plus dans les échelles que ça permettait et ensuite on a confronté ça comme dans tous les projets avec nos intentions un peu intimes de projet qui était l'idée de travailler sur l'imaginaire de la tente donc c'est pour ça qu'à l'intérieur on a un triangle très pur et on a une forme très pure qui est le gabarit de la tente et donc on a croisé ces deux choses-là donc c'est vraiment une démarche de projet classique c'est-à-dire qu'on a on regarde énormément de références et on fait un aller-retour entre nos intuitions de projet l'idée d'avoir deux espaces une terrasse au milieu une porte qui était très basse pour pouvoir se baisser un peu pour passer de l'autre côté une orientation sur le solstice d'été sans être mystique mais on était à côté d'un dolmen donc il y avait aussi envie de retravailler avec tout un tas de choses donc je vais dire que c'est comme un projet classique c'est-à-dire qu'on fait cet aller-retour entre intuition et référence jusqu'à la fin où quand on travaille avec l'artisan et qu'on met au point les détails c'est lui qui dirige la forme mais aussi c'est aussi un travail de lâcher-prise parce que le projet était très difficile même à faire en 3D et puis à un moment donné il faut faire confiance à l'artisan et puis c'est aussi c'est vraiment autant son oeuvre que notre acheté voilà c'est pour moi merci s'il n'y a pas d'autres questions Christophe j'ai peut-être une petite petite introduction présentation donc Christophe tu fondes l'agence Jou Bergeny Baudouin avec Lorraine Baudouin en 2012 c'est d'ailleurs une agence qui a eu qui a été mentionnée lors de la distinction romande d'architecture pour un projet d'une salle multivisage à l'échelle mais il y a aussi une grande part de ton activité qui est au sein du laboratoire de théorie et d'histoire de l'architecture à l'EPFL comme collaborateur scientifique sous la direction de Bruno Marchand et dans ce cadre comme on l'a cité déjà hier tu es l'auteur de l'ouvrage à l'intérieur mais aussi espace domestique du logement collectif en Suisse tu as contribué en 2000 alors c'est quoi 2018 l'année dernière au catalogue House Tour View of Unfinished Interior du pavillon Suisse à la Biennale de Venusa et puis aujourd'hui tu vas nous présenter un ouvrage qui a été co-écrit avec Bruno Marchand qui est donc paru ce printemps nommé Organique l'architecture du logement des écrits aux œuvres je vais partager mon écran aussi voilà tout le monde voit bien ça marche ? oui tu peux mettre plein écran aussi alors là je suis en plein écran je crois alors on a moi j'ai une petite bande sur le côté c'est peut-être le format je pense que c'est le format de ma présentation qui est un peu cadré comme ça ok alors c'est parti ok merci Lynn donc effectivement pour ma part j'ai plutôt choisi de faire cette petite présentation pas directement sur les projets de notre bureau mais plutôt sur les recherches théoriques qui sont mêlées effectivement comme tu l'as dit au laboratoire de théorie et d'histoire d'architecture dont on fait partie Lorraine et moi aussi à l'EPFL et puis c'est dans ce cadre qu'on a publié donc récemment comme tu l'as dit aussi ce dernier ouvrage en fait qui porte sur l'architecture organique et qui résume en quelque sorte on le voit ici plutôt 3-4 années de recherche un peu intensive de ce qu'est réellement cette architecture organique dans ses fondements historiques et jusqu'à nos jours et donc c'est un bouquin qui s'inscrit si on veut dans toutes ces investigations qu'on a depuis maintenant 10 ans au sein du laboratoire sur la pratique contemporaine du logement collectif et c'est justement c'est en fait en observant la pratique actuelle notamment en Suisse Suisse-Alémanie qu'on s'est un peu reposé la question s'il n'y avait pas un revival ou en tout cas un regain d'intérêt pour ce type d'architecture aussi par rapport à des problématiques nouvelles contemporaines et donc c'est comme ça qu'on s'est un peu lancé dans cette idée de réécrire disons une histoire un peu plus complète un peu plus large de ce qu'on nomme architecture organique certains le précisent comme une tradition qui serait alternative en fait à la modernité architecturale qu'on connaît la modernité rationnelle de Corbusier et d'autres une tradition qui a été souvent mise un peu dans l'ombre de ce mouvement moderne mais qui en réalité a essayé conjointement de traiter d'une autre manière la question du logement pour en parler peut-être juste évoquer rapidement parce que je ne vais pas rentrer trop dans le détail mais la constitution comprenant en quelques mots comment on a établi cette recherche comme je l'ai dit on a eu l'idée on s'est posé la question par rapport à l'époque contemporaine mais en réalité le livre part du principe qu'il faut retourner dans les écrits dans les grands textes théoriques et les grands textes fondateurs qui datent du début du XXe siècle pour essayer de comprendre qu'est-ce que cette approche organique de l'architecture comment cette pensée s'est construite parce qu'il faut savoir qu'en réalité beaucoup d'historiens beaucoup de théoriciens mais aussi les architectes eux-mêmes ont beaucoup écrit sur cette manière de penser l'architecture donc le premier on voit ici le premier chapitre ça a été consacré à toute cette recherche dans les ouvrages et dans les écrits et ça me permet de situer un peu les quatre grands architectes qu'on a aussi beaucoup étudiés dans ce livre que vous connaissez certainement donc il y a d'un côté les deux allemands un peu les deux figures allemandes donc Hugo Haring et Hans Scharoun bien sûr Juste Christophe pardon est-ce que tu présentes là des images parce qu'on ne voit pas ah pardon vous ne voyez pas ça mais je pense que moi je n'ai pas c'est peut-être parce que je n'ai pas quitté mon partage d'écran non ou ligne tout le monde voit on ne t'entend pas ah oui alors c'est pour ça tu ne dois pas partager ton écran correctement en fait depuis le début on a une seule alors attendez depuis le début on n'a pas une seule page qui est la page l'image introductive pardon alors si tu défiles depuis 5 minutes malheureusement on a tout loupé pardon là vous voyez ou quoi ? ouais mais non mais attendez moi j'étais peut-être parce que je n'ai pas je n'ai pas quitté il y a peut-être un doublant dans le partage non ? je ne pense pas Christophe je crois que c'est parce que tu peux partager tout le desktop et pas seulement le PDF du coup quand tu feras le partage d'écran enfin quand tu feras plein écran on verra tout un écran et pas le PDF reader mais là vous voyez du coup quelque chose ou pas ? là on voit mais peut-être que tu peux aller dans fenêtre affichage plein écran alors c'est ce que j'avais fait avant mais du coup on ne voit pas ça c'est ça on ne voyait pas ça là par exemple vous voyez le défilement des pages ? oui mais par contre on a toujours la bande à droite alors c'est pas très grave non c'est pas très grave mais parce que quand je fais plein écran c'est là où ça ne me remet peut-être que le bureau alors reste comme ça là on a vu défiler deux trois images pardon alors je suis désolé donc là j'étais en train de parler de celle-ci où ça vous voyez donc les quatre voilà donc ce que je disais je ne sais pas il y a un petit problème on va y aller comme ça ce que je disais effectivement c'est qu'on est parti un peu de ces écrits fondateurs et puis de ces quatre grands architectes qui pour nous étaient le point de départ de cette recherche donc je parlais de Hugo Haring et Hans Charon qui sont les deux grandes figures allemandes Frank Lloyd Wright qui lui est donc le grand architecte américain qui a été quand même au départ de cette question de l'architecture organique comme je vais un peu le dire et puis un autre architecte qu'on a mis ensemble Alvar Altho donc l'architecte finlandais qu'on n'a pas l'habitude d'associer aux autres mais qui pour nous était important pour parler de cette architecture et donc à partir de ces écrits-là en fait on a ensuite dans les chapitres qui suivent on a essayé de trouver finalement les grands principes opérationnels du projet parce que notre idée n'était pas simplement de comprendre la pensée organique mais de voir comment elle se concrétise à travers le projet et c'est vrai que dans le second après-guerre donc dans les débuts des années 50 il y a eu une sorte de foisonnement d'éclosion un peu de ce type d'architecture notamment par rapport à la question de la reconstruction et du problème du logement qui s'est posé et donc ça nous a permis de trouver un certain nombre de projets qu'on a essayé de catégoriser selon différents types de figures spatiales et architecturales dont je vais vous en montrer quelques-unes aujourd'hui et tout ça nous permet après dans un dernier chapitre d'aboutir à la question de l'architecture contemporaine et de réellement voir s'il y a une filiation ou en tout cas même si l'idéologie de départ n'est plus la même comme on peut l'imaginer comment des architectes aujourd'hui peuvent réinterpréter ce type d'architecture Alors dans un premier temps pour donner quelques indégations je vais insister un peu sur quelques principes fondateurs pour essayer aussi d'en donner une définition plus précise on parle d'architecture organique mais on parle aussi de fonctionnalisme organique donc cette idée qu'en fait c'est une architecture qui est très liée à l'expression des fonctions et c'est quelque chose aussi qui peut nous intéresser aujourd'hui encore pour donner encore quelques mots de compréhension c'est une architecture qui place finalement l'humain, l'homme et ses aspirations au centre de l'habitat et qui cherche justement à adapter l'habitat aux aspirations de chacun aux usages domestiques ça passe par des questions de confort des questions de détail et il faut bien imaginer que ça, ça s'oppose réellement à ce que le mouvement moderne essaie plutôt de faire de chercher au contraire des standards des standards qui seraient universels pour répondre à la question du logement et donc on voit très bien que ces architectes on va le voir ont essayé de trouver une voie qui est beaucoup plus humaniste et qui donc déplace un peu la règle du jeu on peut aussi dire de manière un peu caricaturale que c'est des architectes qui sont plus intéressés par la métaphore de la nature contre la métaphore machiniste que par exemple le corbusier était en train d'utiliser à ces mêmes périodes des années 20 et 30 alors pour comprendre un peu plus dans le détail mais avec quelques manières un peu rapides quand même c'est une architecture qui fondamentalement se développe c'est le titre un peu que j'ai donné à cette présentation se développe de l'intérieur vers l'extérieur donc il y a une reconnaissance qu'on peut organiser un bâtiment qu'on peut organiser n'importe quel édifice en se confortant à ses besoins internes et c'est ainsi que le projet se développe cette idée ne vient pas forcément des architectes au départ elle vient d'un peu plus loin cette sculpteur qui s'appelle Horatio Grinus qui dans le fin du 19ème avait déjà énoncé cette idée de penser les choses depuis l'intérieur à l'image du phénomène de croissance naturel en fait qui existe et il disait ceci donc il disait à la place de disposer de façon contraignante les fonctions de toutes sortes d'édifices dans une forme préétablie sans prendre en compte leur distribution interne partant plutôt du noyau vers l'extérieur donc ça montre bien cette envie cette idée en tout cas de générer un projet depuis l'intérieur évidemment Frank Lloyd White va être un des premiers à reprendre cette notion-là à reprendre cette idée d'une expression de la fonction depuis l'intérieur et il va le développer tout au long de son architecture j'en montrerai quelques exemples et c'est d'ailleurs à lui qu'on doit probablement la première notion d'architecture organique donc c'est lui qui a associé ces deux mots dans une première conférence autour de 1908 qu'il aurait donnée aux Etats-Unis et on le voit ici dans cette citation qu'il reprend clairement les propos de Kwinus en expliquant cette manière de fonctionner donc il parle d'une architecture qui se développe de dedans vers le dehors et justement en harmonie avec les conditions de son existence ce qui montre bien que ces gens-là essayent de chercher un essentialisme aussi du projet depuis la fonction ou en tout cas les usages d'un bâtiment pour mettre quelques images là-dessus un des exemples ou un des projets finalement plus manifeste qui peut exprimer enfin qui peut mettre du concret sur cette idée de la croissance intérieure de l'intérieur vers l'extérieur c'est probablement cette métaphore de l'arbre qui est très chère à Frank Lloyd Wright qui va mettre toute sa carrière à réaliser parce qu'au début comme on le voit ici ce sont souvent des projets qui ne sont pas réalisés il va attendre fin de sa carrière on va dire dans les années 60 pour réellement construire une tour qui symbolise cette métaphore de l'arbre je vous montre ici un de ses premiers projets qui le manifeste ce sont ces Saint Mark's Tower à Manhattan donc à New York dessinés dans la fin des années 20 qui montrent très bien cette recherche d'un noyau qui distribue et qui génère le projet lui-même donc là on voit par exemple dans les plans cette idée d'un tronc qui concentre tous les flux les flux humains mais aussi les flux techniques qui irrigue l'entier du bâtiment qui s'enracine dans le sol et qui permet de déployer des plateaux habitées qui se trouvent des duplexes d'une manière complètement rayonnante mais surtout dynamique dans le sens où ce sont ces grandes nervures qui déterminent quatre cadrans qui vont tourner au fur et à mesure des étages et puis générer ce projet on va dire dynamique pour comprendre l'ampleur de ce type de dessin il faut saisir qu'à cette époque-là dans la fin des années 20 la plupart des gratte-ciels américains sont contrés à fonder sur la question de l'ossature l'ossature statique qui n'est pas du tout la même recherche Wright prend réellement une voie nouvelle pour essayer d'établir un autre type de projet si on continue dans ces principes-là un autre principe important de l'architecture organique c'est justement d'établir une adéquation de la forme au contenu intérieur et surtout aux activités humaines qui s'y passent ici je vous prends l'exemple d'une maison esquissée par Hugo Haring qui n'a jamais vu le jour mais qui montre très bien comment le plan s'organise non pas pour remplir une forme mais au contraire pour articuler des pièces qui sont toutes liées à des usages précis et qui du coup prennent des formes précises par exemple typiquement dans la salle à manger on a une courbe qui intervient pour loger la table ronde familiale d'une manière la plus immédiate possible on voit également la niche pour le piano des éléments comme ça qui sont clairement liés au programme demandé par le client pour cette maison en réalité et du coup ça nous donne d'autres principes sur lesquels je ne montre pas d'exemple mais qui sont dépendants de cette manière de faire d'une part c'est qu'il y a une certaine autonomie de la forme autrement dit il y a une autonomie et individualité de la forme c'est-à-dire que le projet chaque projet est différent en fonction du programme et en fonction de la demande et en même temps on le voit ici aussi c'est que l'angle droit est un tout petit peu laissé de côté par rapport à la courbe ou à la ligne brisée disons qui selon eux est plus favorable pour mettre en place articuler disons ce programme dans l'espace de manière beaucoup plus naturelle en corollaire on peut dire aussi que le mouvement ou le parcours va devenir souvent un des traits majeurs enfin le générateur du plan puisqu'au fond les plans s'organisent selon les activités humaines donc il faut intégrer cette question du parcours on le voit ici à travers un autre projet qui est resté au stade de l'esquisse encore donc de Hugo Harin qui montre très bien que dans ce rez-de-chaussée d'un grand bâtiment résidentiel les corridors s'élargissent quand les flux deviennent plus importants donc on voit ici un effet d'entonnoir de cône sur ce couloir qui montre bien que plus de pièces sont desservies par ce couloir plus le couloir s'élargit donc il y a une sorte de fonctionnalisme comme ça organique des choses à l'intérieur du plan et puis un des derniers principes pour essayer d'en donner une définition un peu large et un peu rapide c'est cette notion d'une irrégularité qui est un peu constante et d'une la recherche aussi des asymétries enfin tout ce qui finalement contredit la composition classique de l'architecture puisqu'au fond on est dans un type de projet qui n'essaye pas donc de trouver une forme synthétique aux choses et Hugo Arim fait cette démonstration qui est assez intéressante qui est clairement subjectif mais qui montre bien finalement cette intention qu'il a en tout cas par exemple pour une esquisse d'une maison qui encore une fois est restée au stade du papier il montre bien le passage entre une maison qu'il dessine d'abord dans un plan régulier rectangulaire et puis la déformation qu'il opère après de ce même projet pour démontrer les atouts qu'apporte cette architecture plus organique et évidemment c'est subjectif on aurait pu déformer d'une autre manière mais ça montre qu'en tout cas il essaye de démontrer que par exemple certaines pièces vont trouver des relations fonctionnelles ici une chambre qui s'ouvre sur la terrasse du fait qu'elle n'est pas rangée dans une forme préétablie au départ et prédéterminée au départ donc ça c'est un petit peu les quelques composantes rapides qui donnent une définition un peu de ce fonctionnalisme organique pour le dissocier d'autres formes d'architecture organique qui ne sont pas celles qu'on a pu étudier donc cette veine-là cette tendance-là qui est donc alternative au mouvement moderne rationnel a généré comme je l'ai dit notamment dans le début fin des années 40 toute une série de grands projets qu'on connaît plus ou moins et qu'on a pu catégoriser en différentes figures figures formelles qui selon nous sont intéressantes de regarder en parallèle les unes des autres parce qu'elles ont toutes des caractères très spécifiques qui sont justement exploités pour ces caractères-là une des premières qui est peut-être la plus évidente c'est la figure de l'éventail qui est une figure très chère d'Alvar Alto donc cet architecte finlandais qui les utilise pas uniquement dans le logement mais qui l'utilise aussi dans les bâtiments de librairies de bibliothèques ou de musées même ici nous on s'est donné ce cadre du logement collectif donc je vous montre par exemple ce projet de l'immeuble de logement à Brem donc en Allemagne qui a eu lieu qui a été construit dans le second après-guerre donc juste à la fin des années 50 c'est un immeuble qui est construit à Neueuvar donc c'est une cité satellite qui est entièrement construite en périphérie de Brem pour créer des nouveaux logements pour l'après-guerre donc ce sont des programmes de logement minimum de très petite taille et Alvar Alto est très intéressé par cette figure en éventail comme on peut voir ici dans ce plan dans cet esquisse intermédiaire pour différentes raisons d'une part c'est que c'est un plan qui est extrêmement orienté on peut imaginer que si ici on se trouve effectivement au côté ouest c'est-à-dire tous les appartements bénéficient d'une ouverture sur l'ouest d'un enseignement idéal et puis en même temps ça crée un point d'attention donc tous ces logements sont réunis si on veut par un point un point névralgique qui est le lieu de la distribution et en même temps le lieu de la collectivité donc ce sont des paramètres importants pour ces architectes organiques de toujours bien dissocier l'individualité du logement et en même temps le besoin d'espaces collectifs qui ensemble forment un bâtiment effectivement à l'échelle d'une communauté et donc on voit très bien comment la figure de l'éventail est utilisée pour déjouer la mauvaise orientation du nord ou de l'est grâce aux distributions qui utilisent cette orientation plus défavorable et en même temps ça lui permet d'articuler quand même des espaces collectifs qui réunissent en fait les différentes cellules purement ça c'est juste pour donner une idée de cette architecture-là on voit aussi la force plastique de ce projet de ces façades donc qui ne sont pas il n'y a pas de façade principale enfin disons il n'y a pas de façade pignon il n'y a pas un langage commun de l'architecture il y a réellement une figure qui se déploie comme ça de l'intérieur vers l'extérieur ici c'est aussi l'idée de la tour qui marque le point central de cette nouvelle cité satellite qui est construite à Brem ce qui m'intéresse c'est de vous montrer quelques plans intermédiaires parce que c'est un peu l'objet de nos découvertes dans les fonds d'archives de ces gens-là c'est de voir finalement que dans les esquisses intermédiaires il y a plus de richesses que dans les plans finaux qu'on connaît et qui montrent ces étapes intermédiaires sont importantes parce qu'elles montrent que l'architecture organique c'est aussi un processus un processus lié à cette pensée de trouver une figure spatiale une figure de plan qui soit en adéquation avec le sujet et on voit très bien que dans ces premières esquisses Alvaro ne commence pas tout de suite par la figure en éventail il est tenté de faire une part très moderniste finalement donc une série de logements minimum qui sont mis à la suite et qui sont desservis par une coursive et on pressent déjà cette inflexion à l'arrière qui montre la nécessité pour lui d'agrémenter cette coursive avec un espace plus commun plus mieux défini et en même temps sous cette esquisse là donc sur le même dessin finalement il y a déjà le gribouillis de l'éventail qui intervient et qui montre bien cette intention de changer le mode d'organisation du plan l'esquisse en dessous montre comment cet éventail se construit il est encore très tendu il est encore par rapport au plan que je vous ai monté précédemment il est encore très lisse à l'arrière donc il y a encore cette recherche en cours mais on a déjà ces logements qui viennent s'installer dans des cônes comme ça très évasés et puis déjà on pressent cette notion même d'une petite place qui vient agrémenter le palier pour réunir toutes ces entrées individuelles dans une forme de collectivité ce qui est intéressant ici c'est de regarder d'autres esquisses encore plus de détails pour bien comprendre aussi on est à la fin des années 50 on a besoin effectivement de logements de petite taille et Alto qu'est-ce qu'il cherche par ces figures en éventail c'est justement de trouver des principes des astuces pour quelque part déjouer l'exiguïté du logement et en donner une perception spatiale plus ample et plus généreuse et ça il le trouve notamment dans cette figure du cône donc si on prend chaque logement entre deux murs évasés on a effectivement un contraste qui se crée entre l'entrée et l'arrivée vers la façade et lui il l'utilise réellement en trois séquences donc ce sont ces fameuses petites bulles dans ces croquis-là donc il détermine une entrée qui est petite mais qui est quand même largement définie par une armoire et puis les éléments de pièces d'eau et ensuite il prend le parti de mettre la chambre au centre dans la bulle qui s'agrandit légèrement et qui forme une sorte d'alcool dans le logement parce qu'on n'est pas devant la façade on est encore dans le centre du plan et puis ensuite on arrive dans la bulle la plus grande donc dans l'espace ce qu'il n'a est largement ouvert sur le paysage et sur la vie de l'ouest ce qui est là encore si on fait un parallèle on est dans une période où l'architecture moderne a plutôt préconisé une certaine uniformisation de la lumière comme si on devait éclairer chaque pièce pour une idée de confort et Alto au contraire se place en marge en disant on peut assumer qu'un lit ou qu'une chambre soit dans la pénombre au centre du plan pour autant qu'elle apporte ce contraste avec l'espace de vie qui lui est béni de lumière donc c'est cette installation d'une tension ou d'un contraste entre les différentes pièces qui vont enrichir le logement minimum pour lui donner une aisance une largesse perceptible qui est plus forte que si on avait agencé tout ça dans un pur rectangle donc ça c'était la question du logement en tant que telle et puis il y a ce fameux espace articulé à l'arrière qui profite d'un point de tension effectivement de la figure où là Altho travaille énormément la dimension sociale donc on parle de ce bâtiment comme un condensateur social aussi puisque à chaque étage il y a ces espaces partagés qui sont d'une richesse aussi matérielle et de détail Altho travaille énormément avec le bois énormément avec la céramique comme on le connaît dans d'autres projets et il va concentrer toute son attention là-dessus pour dire voilà on a des logements minimum mais on a des pièces communes qui ont une vraie ambiance il parle même d'une sorte de clairière donc on voit par exemple ce plafond qui est traité comme un nuage ces éléments de bardage en bois donc de clostras qui sont pour lui des manières de caractériser l'espace commun et puis là je fais un grand saut dans l'histoire dans la période contemporaine juste pour montrer qu'il peut y avoir des filiations pas forcément idéologiques mais formelles qui sont pour nous assez intéressantes parce que c'est comme si finalement on peut réinterpréter aujourd'hui ces figures pour leurs caractéristiques formelles spatiales et les adapter à d'autres situations ici c'est un projet non gagné de Adrian Streif justement on en parlait hier un concours qu'il a dessiné à Zurich et là juste pour en dire quelques mots on voit très bien qu'il réutilise un peu cette figure de l'éventail pour un concours qui concernait en fait une résidence de personnes âgées donc il nécessite aussi de créer des logements de petite taille d'une certaine manière et là il profite de cette situation urbaine qu'on devine ici c'est-à-dire qu'il est dans un carrefour très contraint mais en même temps il a une situation d'une parcelle très fortement arborisée sur un côté qui est justement un côté intéressant puisque c'est encore une fois l'ouest et donc il prend le parti de cette figure qui crée un point focal un point d'attention disons dans le paysage urbain donc une sorte de mini-tour et qui en même temps permet à tous ces logements d'être dans une situation égalitaire face à la vue et face au soleil avec encore une fois la possibilité de réinterpréter à l'arrière un dispositif pour avoir une lotière commune et permettre aux distributions d'avoir réellement un éclairage et une fonction propre plutôt communautaire donc on voit très bien que dans un autre type de projet dans 50 ans plus tard on peut réutiliser finalement ce type de principe et puis dans les dernières minutes je voulais vous donner un autre pendant d'un autre type de forme pour comprendre aussi la richesse de ce type d'architecture concavité convexité c'est une autre catégorie qu'on a énoncée que j'aime assez aussi parce qu'elle est paradoxale en elle-même c'est cette idée que si on crée une forme courbe et que d'un côté on lui évite son centre alors on parle peut-être plus de concavité donc une centralité qui rassemble les choses et en même temps si on parle de cette même forme mais qu'elle a un centre plein alors elle va plutôt parler de convexité donc d'un rapport sur l'extérieur et finalement cette double aspect de la forme courbe quelque part elle est très bien mise en scène je montre plutôt ça dans ce bâtiment que vous connaissez certainement ce sont les doubles immeubles Roméo et Juliette de Hans Charoun à Stuttgart donc construits dans les années 50 également qui manifestent donc deux immeubles opposés donc Juliette qui elle est au contraire enfin qui elle est plutôt une forme creusée courbe sur un centre évidé donc avec une cour centrale on peut plutôt parler de concavité et en même temps Roméo qui lui est une sorte d'élément plein qui va être très largement dirigé aussi vers l'extérieur en termes d'organisation du plan pour aujourd'hui je vous montre juste quelques images de Juliette que je trouve plus caractérisées encore c'est le plan qu'on connaît généralement dans les publications plan final donc les années 50 enfin les années 50 encore une fois qui montre très bien cette même idée qu'Alto faisait à Brem caractériser très fortement la cellule du logement individuel on voit ici que chaque cellule est comme un épétal d'une grande fleur ou d'une grande structure végétale qui en même temps sont rassemblées par cette coursive et puis ce lieu collectif au centre qui donne ce sentiment d'une collectivité renfermée dans une cour en termes d'image ça donne aussi ceci donc on voit encore une très grande force plastique d'autre part on reconnaît que la forme n'est justement pas synthétique elle est résultante de ce travail du logement depuis l'intérieur depuis l'espace domestique mais ce sont des architectures qui sont très expressives au sens où les balcons les façades pliées sont 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 voilà sont complètement libérées de tout de tout tout formalisme conventionnel disons Claude Parent parle d'ailleurs à propos de cette architecture il parle d'une d'une expression très agressif tournée vers l'extérieur il y a une forme effectivement de présence très très forte ce qui m'intéresse encore une fois c'est de vous montrer quelques esquisses intermédiaires qu'on a pu retrouver qui montrent qu'avant d'être dans une figure d'arc tendu Sharon a plutôt travaillé la figure de logive ou en tout cas d'une sorte de structure qui peut se rapprocher des structures végétales c'est à dire qu'on a chaque logement qui est vraiment quasiment autonome comme une petite maison qui s'additionne comme un collier de perles finalement sur une tige ou sur une grande structure d'organisation spatiale et si on zoome un peu ces cellules individuelles ce qui était aussi une grande découverte pour nous c'est de voir la richesse de cette projection à l'intérieur du plan on est toujours dans des logements plutôt minimum mais on voit très bien que ces architectes essayent de penser le logement par rapport aux aspirations de chacun les modes de vie étaient des modes de vie déjà familiaux plus ou moins connus mais en tout cas l'architecte prend le parti de s'immiscer dans ce mode de vie et de le caractériser dans le logement on voit très bien une structure avec un noyau au centre plutôt liée aux pièces humides et toute une diversité de seuils de pièces et de liaisons entre ces pièces qui d'un côté détermine ce qu'on appelle le monde ce que lui appelle le monde des enfants et qui est séparé et en même temps lié à l'autre monde qui est le monde des parents et c'est cette particularité aussi de mettre en situation les personnages pour bien montrer comment cette architecture est en adéquation parfaite avec ses activités humaines dont on parlait au début et on voit très bien la richesse de ce monde des enfants qui a un propre prolongement extérieur par rapport à celui des parents et en même temps des connexions possibles une manière de pouvoir tourner tout autour du plan donc encore le mouvement qui vient caractériser ce plan donc il y a toute une richesse de ces principes fondateurs que j'ai pu énoncer au début ça donne aussi une architecture qui mène si elle est économique et avec peu de choses il y a quand même toujours un souci des détails au sens du confort confort d'habitat ça passe souvent par la création d'alcoves ou de niches qui permettent aussi d'avoir un sentiment d'intimité plus fort ça passe aussi par des petites attentions comme par exemple la tablette qui est mise au dessus du radiateur qui sert de table de travail qui n'est pas coupée droite parce qu'elle accompagne effectivement le mouvement elle évite les angles droits etc c'est des choses finalement qu'on retrouve ça c'était une indication ce sont des choses que Charoun a toujours travaillé y compris dans ses premières maisons des années 30 et on voit un peu ces mêmes réflexes qui reviennent donc ici dans cette maison materne on avait déjà des tablettes qui permettaient d'installer des bureaux au pied de la fenêtre ou encore ce beau canapé qui est dessiné par lui-même dessiné en courbe dans un mur courbe pour justement créer ce sentiment d'alcove et de confort intérieur donc ce sont des gens qui travaillent beaucoup avec les formes mais toujours en essayant d'en trouver une raison spatiale et architecturale par rapport à la question des usages et de la fonction cette notion même du confort et des détails s'exporte aussi en façade ce sont des gens Alto Arim Charoun ce sont des gens qui ont énormément à monter sur la question du balcon par exemple pour toujours l'adapter au confort donc on voit ici que les matériaux sont low-tech ils sont très cheap finalement mais ils sont pensés pour amener du confort que ce soit la partie translucide qui est un écran pour le vent puisqu'on est dans un bâtiment de grande hauteur donc qui sert de pare-vent on a toutes les balustrades qui sont souvent tubulaires mais travaillées pour qu'on puisse y poser des bacs à fleurs qui est toujours une appropriation possible de tous les éléments finalement pour qu'ils aient plusieurs fonctions et plusieurs usages et puis je terminerai avec un autre saut dans le temps pour juste donner quelques incurseurs comme ça sur l'architecture contemporaine un autre projet ici contemporain donc encore une fois en Suisse-Alemanique de ces architectes Folbamos-Crooker qui se trouvent au centre de Zurich et qui à mon sens peut encore nous amener à parler de cette notion de concavité convexité sous d'autres formes ici on n'est plus dans comme je le disais avec les mêmes contraintes de logement minimum mais on est encore dans d'autres contraintes urbaines qu'on connaît aujourd'hui ici par exemple on est sur une percelle qui devait être enfin le programme a impliqué une densification très forte et en même temps avec des nuisances de bruit énormes par rapport à cette grande avenue de la Bande-en-Arche-Traceux qui est une des avenues principales de Zurich qui nécessite de réagir à ces contextes difficiles et donc de trouver aussi peut-être par l'irrégularité de la forme des moyens disons de travailler un projet avec une meilleure habitabilité du logement finalement ce qui apparaît comme une barre de logement est en réalité plus complexe c'est une sorte de peigne qui vient chercher des cours intérieurs creusés un peu comme d'ailleurs Méo et Juliette qui vient creuser donc des cours pour amener un maximum de développés de façades pour installer un maximum de logements mais surtout éviter les visages frontaux malgré la densité finalement de la construction je ne rentre pas dans le détail mais ce qui m'intéresse ici c'est peut-être de donner encore une ou deux indications sur le plan on voit d'ailleurs que ce type d'architecture est particulière dans le sens où on ne remplit pas la forme avec du logement on essaye aussi de trouver l'adéquation de cette forme par rapport à la typologie intérieure et on voit par exemple que tout ce que j'ai grisé en grise c'est la même code génétique de ces appartements ils sont tous faits disons à partir de la même figure un peu en tripode donc c'est une figure qui est l'espace de vie en tant que tel irrégulier où on rentre on le voit plutôt ici on rentre toujours dans un espace qui est à la fois un couloir mais en même temps une mini pièce d'entrée qui vient ensuite chercher l'espace ou la poche de la cuisine et ensuite la poche du salon ça paraît anodin mais en réalité cette manière d'articuler trois espaces pour en faire l'espace de vie fluide c'est quelque chose qui pour l'avoir visité se vit très bien et qui permet de se loger dans des lieux plus intimes ou dans des lieux plus exposés et donc de pallier à cette notion de la densité du vis-à-vis ne serait-ce que par justement l'irrégularité de la figure où on trouve des opportunités d'usage tout à fait intéressant voilà je ne sais pas si j'ai tenu le délai mais j'espère que ça vous donne quelques indications quelques curiosités pour aller plus loin dans cet ouvrage si ça vous intéresse merci 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 ça nous donne envie évidemment je ne sais pas s'il y a des questions dans les étudiants qui ont suivi la conférence ou Julien c'est un travail de combien de temps cette recherche que vous avez menée je crois que c'est entre 3 et 4 années qu'on a fait on l'a commencé en fait on ne l'a pas fait de manière très linéaire on l'a commencé on l'a un peu laissé de tomber puis ensuite on l'a reprise et au moment où on l'a repris on a mis 3 années consécutives que je comprenne un peu le pourquoi d'être arrivé sur l'analyse de ces bâtiments modernes cette architecture organique c'est suite à un certain nombre de bâtiments contemporains toujours dans le logement toujours dans le logement comment collectif voilà toujours dans le logement collectif donc c'était une manière de comprendre aussi l'héritage que cette période a sur une architecture contemporaine essentiellement en Suisse alémanie qu'on retrouve aussi en Suisse romande alors donc c'est exactement ça c'est depuis les 10 ans que moi je suis au laboratoire en fait on s'est un peu donné ce thème d'essayer de comprendre l'architecture contemporaine du logement en Suisse alors en Suisse c'est toujours la grande question parce que on a commencé en regardant plus large que la Suisse et puis ensuite on a toujours eu ce problème de comparer des choses qui sont dans des contextes culturels différents et du coup on s'est un peu donné le principe de rester un peu en Suisse parce qu'il y a quand même un terreau expérimental assez fort et ça nous permettait juste en tout cas d'avoir une cohérence un peu culturelle donc c'est pour ça qu'on est dans la plupart de nos livres on s'attache à cette pratique contemporaine en Suisse mais on pourrait évidemment ça nous intéresserait de pouvoir l'étendre mais ça c'est un peu le préalable de nos différentes recherches et pour essayer de comprendre à chaque fois quels sont les thèmes contemporains dans ces pratiques du logement comme on a très peu de recul historique on essaye toujours de confronter ça à l'histoire parce qu'on se rend compte que le logement ne cesse de se réinventer sur lui-même et donc c'est ça chaque livre en fait même les cas de théorie on essaye de tracer un lien un fil conducteur avec la modernité et l'histoire et c'est comme ça un peu que l'organique est née effectivement on s'est dit tiens c'est bizarre il y a beaucoup de projets comme ceux que je vous ai montré de Streich ou de qui sont dans cette irrégularité formelle soit on les classe dans une forme de formalisme on fait ça pour la forme soit on peut imaginer qu'il y a peut-être quelque chose d'autre et puis en interviewant un peu ces architectes certains nous ont cité un peu les noms de Charoune et autres et puis on s'est dit tiens il y a peut-être quelque chose qui est en train de réapparaître donc essayons de le comprendre en détail pour savoir si c'est réellement le cas aujourd'hui je ne saurais pas dire s'il n'y a pas de filiation directe c'est plutôt des réinterprétations formelles mais on sent qu'en réalité il y a une recherche quand même de cette adéquation à la nature au sens très large et à la fonction qui semble revenir aussi dans cette période contemporaine et c'est clair que c'est aussi pour répondre à des contextes de plus en plus difficiles des densités de plus en plus contraintes par des situations urbaines plus exiguës dans lesquelles on travaille et donc on recherche aussi ces architectures plus travaillées quelque part et tu arrives à faire des liens avec la production de votre production propre de l'agence ou de ton bureau alors on essaie c'est comme ça qu'on aime faire l'architecture donc j'aurais pu faire le lien c'est vrai qu'on aime beaucoup travailler autant en théorie qu'en pratique aussi pour générer pour comprendre notre intérêt de pratiquer en fait et on a un projet en cours qui est un peu inspiré de ça qui est une résidence pour personnes handicapées qui justement posait un énorme problème de qu'est-ce qu'on fait comme typologie pour ces personnes-là qui ont des grands problèmes de mouvement en fait on avait fait un plan organique justement qui est entièrement irrégulier qui est en train d'être construit et que j'espère qu'il fonctionnera bien mais il a été on a gagné ce concours pour cette raison-là d'avoir été très proche de la problématique même du handicap donc oui on espère qu'on va pouvoir faire tirer des liens enfin tirer des liens un maximum avec ces recherches et théories Merci c'était passionnant Merci à vous S'il n'y a pas d'autres questions je vous propose de clore ce midi-archi et de se retrouver sur le zoom de l'atelier pour poursuivre les jurys Donc c'est le lien d'hier en fait le lien qu'on avait hier Super Merci à vous deux Merci à tout de suite A tout de suite A tout de suite Sous-titrage ST' 501